Stade du Rai, comme disent les niçois, on a aperçu Roby Langers qui est le meilleur joueur de Nice cette saison. Le match ne démarre pas tout de suite puisque Joseph-Antoine Bell a reçu quelques projectiles sur le terrain lancés par le public niçois. Alors après 5 minutes de soigneur, Joseph-Antoine Bell retrouvera son poste. 6ème minute de jeu, une erreur de jeu. Touvenel qui glisse directement sur Roby Langers qui a plongé au premier poteau. Roby Langers se débarrasse de Bell et 1-0, 17ème but de la saison de Roby Langers. Il a marqué 6 pénaltys, il a marqué 11 autres buts et surtout il a été absent de l'OGC Nice durant 6 mois. Ce qui a fait que l'OGC Nice a piétiné durant tout ce temps-là et nul doute que si Langers avait été présent, Nice ne se battrait pas pour se sauver en seconde division. Langers partira, partira pas. En fait ça dépend du résultat de Nice à la fin de la saison. Deux actions bordelaises dangereuses simplement durant cette première mi-temps. La première après cette passe de Ferreri pour Pieddenbourg, mais une sortie sans problème de Morisot. Et puis quelques instants plus tard, au bout d'une demi-heure de jeu, un bon mouvement collectif avec Jean-Marc Ferreri, un centre sur la tête de Pieddenbourg et une reprise de volée de Klaus Salos directement sur Morisot. Morisot qui a surtout sécurisé sa défense, ce qui est très très important dans ce style de rencontre. Raymond Götthals n'a pas l'air très très heureux, Carlos Bianchi est crispé, il le sera durant toute la seconde mi-temps. Et la deuxième période va donc reprendre avec une petite domination bordelaise, une fois que Jules Bocandé sera rentré. Un corner tiré par l'allemand de l'ouest de Bordeaux, Klaus Salos. Et au second poteau, Pieddenbourg qui contrôle mal son ballon et Morisot a pu se coucher là encore sans problème. Plus dangereux peut-être. Quelques minutes plus tard, de nouveau Klaus Salos, un centre et de nouveau Pieddenbourg. Cette fois c'est largement au-dessus, mais là Pieddenbourg pouvait faire autre chose que mettre le ballon quelques mètres au-dessus de la cage. Paille s'échauffe et regardez le public niçois lorsqu'il apprend que le Racine est mené. C'est une ovation. A ce moment-là, Nice se déchaîne. Et l'Adaoui sur la droite pour Jules Bocandé qui lui aussi enlève beaucoup trop son ballon alors qu'il avait le temps pour contrôler. Et pendant ce temps-là, alors ça c'est unique, Joseph-Antoine Bell très relax, très tranquille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il signe les autographes en plein match. Enfin les enfants, il va peut-être falloir que j'y retourne là. Ouais, ouais, là je crois que ça va repartir. Il va tirer son 6 mètres, tranquillement. Les niçois déchaînés, je vous le disais. Ouverture de Roby Langers pour Jelmas. Jelmas face à Lizarazu. Jelmas qui passe, il y a du montre au centre. Une reprise sur la barre transversale de Mazzucchetti. La plus belle occasion de la deuxième période. Mazzucchetti que l'on ne connaît pas vraiment mais qui a fait hier soir un remarquable match. Et puis cette volée aurait mérité un tout autre sort. Et puis dans les derniers instants, Roby Langers a la lutte avec Patrick Battiston. Mais cette fois-ci, il enterre trop sa frappe. Cette fois, Bianchi est rassuré. Le public du stade du Ré se lève. Nice a gagné. Nice conserve l'espoir. Et nous allons entendre pour terminer deux mots de Goethearts. Le championnat a fini depuis un mois presque. Vous n'êtes pas, vous en avez vu. Vous devez écrire quelque chose, vous ne savez plus quoi écrire. On n'écrit pas, on n'écrit pas. C'est ça, hein. Réveux Goethearts, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on vous aime. Voilà. Sous-titrage ST' 501